Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu sensible qui est celui de la cage et c'est un sujet qui effraie bien souvent des personnes. C'est principalement dû au fait qu'on a des vécus différents, des connaissances différentes et puis de temps en temps on a des préjugés sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément convenablement. J'aimerais bien au travers des chapitres qui vont suivre vous faire découvrir de la manière la plus positive qu'il soit le sujet. Alors certaines personnes imaginent directement la cage de cette manière là, d'autres la voient plutôt comme ça et nous nous la voyons plutôt comme ça, comme un endroit dans lequel votre animal peut se sentir vraiment à son aise, son petit cocon, son petit chez lui dans lequel il est vraiment à l'aise et bien heureux. Alors pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le sujet, je leur conseille quand même d'aller voir le chapitre sur la propreté du chiot, également sur l'apprentissage pour éviter les mauvais comportements ainsi que tout ce qui a trait à l'hyperattachement. Vous allez voir il y a vraiment beaucoup d'informations. Nous tenons Peps et moi à remercier la société Omelette grâce à laquelle nous allons pouvoir réaliser cette vidéo dans les meilleures conditions qu'ils soient et surtout de pouvoir vous faire découvrir qu'une niche d'intérieur ça peut être vraiment très joli et ça peut très bien s'adapter à tout intérieur et tout mobilier. Ici notamment nous avons le modèle Fido Nook qui est un meuble blanc laqué avec accessoire donc il y a encore un meuble supplémentaire. La cage y est intégrée mais vous pouvez l'enlever pour la transporter par exemple. Et c'est vraiment un mobilier de qualité. Si jamais vous êtes intéressé par ce modèle de niche, il suffit simplement de regarder dans la description détaillée de la vidéo ici en dessous, vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir commander le même modèle. Alors ce qu'il y a comme avantage c'est que vous allez avoir un code promo qui n'est pas limité dans le temps qui vous donnera 10% sur tous les accessoires de cette niche tant sur la cage, le mobilier, les accessoires supplémentaires, le coussin et tout ce qui s'ensuit et vous allez également avoir aussi l'opportunité d'avoir les frais de port qui vous sont offerts par la société. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir donc la longue description qui se trouve juste ici en dessous. Je tiens à faire quand même une petite mise en garde, c'est à dire que si vous souhaitez utiliser la cage comme un lieu de punition ou bien si vous souhaitez utiliser la cage comme lieu de stockage pour mettre votre chien lorsque vous n'avez pas envie d'être en sa compagnie, alors vous pouvez directement quitter la vidéo car ce n'est vraiment pas l'utilisation que j'en ai. A l'inverse, si vous souhaitez avoir un chiot qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus zen lors de vos retours, beaucoup plus calme et beaucoup plus zen veulent donc dire moins de risques d'aboiement, moins de risques de mauvais comportement également. Si vous souhaitez avoir un chiot qui est propre plus rapidement et si vous souhaitez avoir un chiot qui a beaucoup moins de problèmes d'hyperattachement, alors vous pouvez nous suivre dans la chapitre qui suit. On commence tout de suite. Sans même parler des facilités qu'elle va vous apporter pour pouvoir éduquer votre chiot, la cage a d'abord un rôle majeur, c'est celui de garder votre chiot en sécurité durant votre absence. Je ne connais vraiment pas beaucoup de jeunes parents qui auraient un bambin de 8 mois et qu'ils laisseraient gambader comme ça pendant leur absence en pensant qu'à leur retour la maison serait dans un état parfait et que le bébé serait toujours entre guillemets vivant. Le chiot découvre tout avec sa gueule, en tout cas jusqu'à cinq ou six mois jusqu'au moment où il va avoir ses dents d'adulte et la manière pour lui d'apprendre, de découvrir les matières, de découvrir les goûts, les saveurs, etc. c'est uniquement avec sa gueule. Donc il va chiquer, prendre l'habitude de mâcher un tas de choses pour pouvoir découvrir ce qui est tout à fait normal, tout comme les enfants le font avec leurs mains. Dans la cage, vous allez pouvoir lui mettre tout ce qu'il va avoir besoin et tout ce qu'il va pouvoir mâcher en étant toujours en sécurité. A l'inverse, si vous laissez votre chiot libre, vous risquez d'avoir des problèmes d'électrocution, ce n'est pas la première fois, vous risquez d'avoir des problèmes d'empoisonnement, ça va très vite pour manger du chocolat, des solvants, des produits de nettoyage, etc. C'est vraiment quelque chose qui arrive fréquemment, tout comme les problèmes d'occlusion intestinale parce que certaines personnes laissent leurs chiens manger des canapés. A l'intérieur de ces canapés, il y a des fibres qui sont dangereuses parce qu'elles peuvent s'accumuler et faire un bouchon de façon à faire une occlusion intestinale, ce qui peut tuer votre chiot. L'idéal donc est de savoir contrôler son chiot pendant son absence en étant sûr et certain qu'il ne lui arrivera rien. Et puis l'une des choses importantes également, c'est d'éviter au chiot d'apprendre des mauvais comportements durant sa phase de socialisation. En effet, le chiot a sa phase de socialisation jusqu'à 15 semaines et si vous lui apprenez ou s'il apprend des mauvais comportements, ils seront considérés comme tels et acquis comme tels, ce qui va être beaucoup plus difficile donc à corriger par la suite. Je tiens à vous rassurer que la cage n'est qu'un moment temporaire dans la longue vie que va avoir votre chien. Après quelques semaines déjà, vous allez pouvoir laisser la cage ouverte durant la nuit et après quelques mois vous allez pouvoir la laisser ouverte durant la journée. Il suffit simplement que le chiot ait appris à ne pas avoir de mauvais comportements dès le départ et l'apprentissage de choses très positives vont se faire très rapidement. On passe directement au chapitre suivant, c'est-à-dire à savoir comment le faire aller dans la cage. On y va tout de suite, c'est parti ! Comment apprendre à y aller ? Eh bien, il faut lui apprendre à y aller le plus rapidement possible, c'est-à-dire le premier jour. Il vaut mieux lui apprendre directement le contexte dans lequel il va devoir évoluer pendant les semaines et les mois à venir quand vous serez absent et quand il ira dormir et quand il fera ses siestes. Je vous conseille de prendre une cage quand même relativement grande de façon à ce que votre chien soit à l'aise lorsqu'il sera adulte. Peps est par exemple un border collie, il fait 20 kg et demi. Eh bien, j'ai pris une cage qui fait 90 x 60 x 70 cm, c'est-à-dire 90 x 60 x 70 cm et pour nos amis canadiens et suisses, je pense qu'ils feront facilement le calcul également. Au départ, nous allons travailler avec une cage qui sera divisée en deux parties puisque le chiot, autant que ça puisse vous paraître étrange, le chiot adore se retrouver dans un endroit vraiment très petit et très cosy et je vais vous montrer directement comment faire pour lui apprendre à y aller et à apprécier cet endroit. C'est parti ! Et bien voilà, on se retrouve donc maintenant dans la partie de la vidéo où on va apprendre comment faire apprécier la cage à son chiot et à trouver surtout que cette cage est un petit objet magique. C'est ça que vous devez arriver à faire une fois que vous aurez compris que votre chien doit prendre, votre chiot doit prendre sa cage pour un lieu magique, à ce moment-là vous aurez tout compris. C'est très simple. Pour lui donner cette impression d'avoir un lieu magique, il suffit simplement qu'il y ait des objets qui y poussent en permanence. Alors on va commencer à apprendre à jouer mais on va surtout lui apprendre à y aller spontanément. C'est-à-dire que vous allez laisser la cage ouverte mais vous allez fréquemment aller jouer avec votre chiot devant sa cage et je vais vous montrer exactement comment on fait après. Mais ce qu'il faut faire c'est y faire pousser des petits objets magiques. Alors de temps en temps vous y mettez un nouveau jouet, de temps en temps vous y mettez une petite récompense de façon à ce que le chiot prenne l'habitude d'aller voir s'il n'y a rien qui est tombé dans sa cage et qui a poussé par magie entre guillemets et à ce moment-là le chien va prendre l'habitude d'aller lui-même pour voir de temps à autre tiens est-ce qu'il y a rien qui est arrivé dans ma cage. Ça c'est à vous d'être assez subtil que pour le faire à son insu à chaque fois que votre chiot est un petit peu inattentif et bien vous allez déposer un petit une petite récompense un petit jouet nouveau dans sa cage après le chiot à chaque fois qu'il va y passer va se dire tiens il y a une récompense qui est arrivé et bien votre chiot va spontanément aller voir pour voir si rien ne se trouve dans sa cage depuis sa dernière visite. Pour apprendre donc à peps aller dans la cage ce que j'ai fait dès son arrivée et dès même son départ de chez les propriétaires j'ai pris vous allez le voir en images d'ailleurs j'ai pris une petite caisse de transport très simple c'est une caisse à commission dans laquelle j'ai mis une belle couverture alors je vous conseille de mettre des couvertures style couverture de déménagement couverture coupe-feu etc parce que c'est des couvertures qui sont relativement épaisse et très robustes ici c'est une toute petite couverture c'est un petit plaid simplement qui ne tiendra pas longtemps si vous avez un chiot à l'intérieur de cette petite caisse et bien ce que vous faites vous y mettez des jouets avec lesquels il peut jouer alors notamment un kong vous pouvez mettre des jouets à mâcher là celui ci est un petit peu grand vous avez des cordes toujours à mettre sous surveillance sinon il y a des jouets en plastique tels que celui ci des petites peluches bien robustes également et à partir de là et bien viens viens peps attend attend oui je sais que tu veux jouer on va jouer après regarde alors donc à l'intérieur de cette caisse et bien vous mettez des jouets et votre chiot va prendre l'habitude mais voilà votre chiot va prendre l'habitude d'aller y chercher ses jouets y aller tout seul pour pouvoir s'amuser avec quand il est petit il va rentrer entièrement dedans à chaque fois que votre chiot lorsqu'il est petit et lorsqu'il va donc vouloir faire une sieste essayez de le prendre et de l'emmener donc jusqu'à sa petite caisse à ce moment là votre chiot va prendre l'habitude de faire sa sieste ici d'aller chercher ses jouets et vous faites exactement la même chose vous prenez par exemple des récompenses et vous les mettez dans sa caisse il va prendre l'habitude d'aller voir dans sa caisse si vous achetez une cage et que vous laissez le coussin dans le fond vous allez voir qu'après deux ou trois jours et bien vous n'aurez probablement plus de coussin parce que le chiot va faire ses dents dessus et va complètement vous le déchiqueter alors si vous avez investi pour un beau coussin je vous conseille de le mettre de côté vous n'en avez pas besoin en tout cas dans l'immédiat une fois qu'il aura pris l'habitude d'y aller pour faire ses siestes pour se reposer pour aller chercher ses jouets comme vous pouvez le voir sur les images vidéo est ce que vous allez faire vous allez mettre la caisse dans la cage ça a pour but de pouvoir il est incroyable parce que c'est vraiment des souvenirs en fait d'aller se coucher là dans sa petite caisse et d'aller chercher ses jouets donc ce que vous faites c'est y mettre fréquemment des jouets et vous allez voir que ça va devenir vraiment un plaisir pour votre chien d'aller chercher ses jouets et d'aller chercher donc toutes les affaires qui s'y trouvent essayez vraiment le but du jeu c'est ça c'est d'arriver de faire que vous ayez une cache qui soit magique et que votre chien mais il prenne vraiment plaisir aller dans sa petite caisse et peps viens mon grand viens mon loulou alors pour s'amuser à s'entraîner à faire aller le chiot dedans et bien c'est simple vous lui montrer des petites récompenses que vous lancez dedans peps voilà il va rentrer aussi petit qu'il soit et bien il va rentrer dans la cage il va escalader il va s'amuser il va aller chercher ses petites récompenses ce que vous devez faire aussi c'est jouer pour qu'il aille dans sa cage pour jouer alors vous prenez des jouets j'adore jouer avec ces jouets là tout le temps pareil c'est une balle au bout d'une corde vous la faites vous même ou bien vous la prenez ou vous l'achetez mais ça c'est vraiment des jouets qui sont incroyablement pratique pour pouvoir apprendre une multitude de choses viens mon loulou alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever la petite caisse pour pouvoir vous montrer comment on travaille avec peps donc en taille adulte peps recule mon grand l'avantage donc de pouvoir mettre cette caisse dans la cage c'est que votre chiot va pouvoir s'habituer à être non seulement près de vous dans sa caisse mais ne se sentira pas abandonné lorsque vous lui mettrez dans sa cage puisque il aura l'habitude d'être dans sa caisse et pour lui en fait ce n'est jamais qu'un changement de lieu mais il sera toujours dans le même petit endroit cosy donc sa petite caisse et bien que vous allez mettre dans sa cage il sera habitué à y faire sa sieste aller chercher ses jouets parce qu'il y va toute la journée près de vous et à chaque fois que vous voyez qu'il va faire sa sieste n'hésitez pas vous prenez la caisse vous laissez dans sa petite dans sa petite caisse et puis après ça vous allez le mettre dans sa cage vous fermez la porte directement vous allez voir directement vous montrer dans les chapitres suivants comment il faut faire pour fermer la cage mais vous devrez fermer la cage et faire exactement comme vous ferez plus tard ça va mon loup ouais on va montrer comment on s'amuse maintenant comment on va dans la cage oui on va mettre le coussin pour que ça fasse pas trop de bruit allez c'est parti pour apprendre à votre chien à aller dans la cage c'est très facile vous avez l'option jouet et vous avez l'option bonbons pour l'option bonbons on lance un bonbon il y va tout seul on le récompense c'est bien mon grand tu vas une fois que votre chien aura pris l'habitude de rentrer dedans là ici il est grand donc il ne rentre pas complètement dedans mais s'il est petit et que vous lancez relativement loin eh bien il sera obligé à chaque fois d'y rentrer vous pouvez le faire avec une balle qui on joue à la balle et on la lance et voilà le chiot comprend très bien le terme que vous allez utiliser alors soyez créatif peps file dans ta chambre vous voyez c'est vraiment pas du tout une punition il suffit simplement de leur apprendre tu viens tu qui me pêpes tu qui dit il faut se mettre simplement côté de son chiot et prendre le temps de jouer avec lui on interagit entre l'extérieur de la cage et l'intérieur de la cage à chaque fois qu'il y va il suffit simplement de le faire de façon joyeuse et de lui dire file dans ta chambre tu viens mon loup tiopi tiopi file dans ta chambre peps file dans ta chambre bravo mon loup tiopi tiopi et voilà c'est très simple donc vous jouez essayez d'être le plus interactif possible prenez des jouets variés vous lancez ces jouets dedans et puis après ça vous allez voir que ça va devenir vraiment un jeu il suffit simplement de s'asseoir comme ceci pour fermer la cage on va en parler juste après mais je tiens quand même à vous laisser encore voir les quelques petites images de peps lorsqu'il était bien chiot et voir comment il allait dans sa cage également c'est vraiment loup ceci voilà je vous laisse et on passe au chapitre suivant vous allez me dire mais à partir de quand ferme-t-on la cage et bien on ferme la cage dès le premier jour de cette manière là le chien sera habitué à la situation à laquelle il va vivre habituellement une grosse erreur que font les maîtres en règle générale c'est d'avoir leurs chiots durant leur période de congé oui c'est très bien pour vous parce que vous en profitez pleinement pendant deux semaines ou trois semaines mais le jour où vous allez devoir recommencer à travailler vous allez avoir un chien qui sera seul qui ne sera pas habitué à être seul qui va commencer à développer des problèmes d'hyper attachement qui va commencer à pleurer à aboyer et à faire en fait tout ce que vous ne souhaiteriez pas qu'il fasse donc l'idéal c'est même d'avoir votre chiot un début de week-end vous l'avez le vendredi le samedi le dimanche il s'est habitué à vous et à partir du lundi et bien voilà vous reprenez votre travail quotidien et le chien sera directement habitué à vivre ce qu'il va vivre au quotidien ce qui sera beaucoup plus facile et beaucoup moins contraignant pour tout ce qui est problème d'hyper attachement et d'aboiement mais alors on la ferme comment cette cage et bien en fait on ne ferme pas simplement la cage comme ça spontanément et puis après ça on s'en va non il y a certaines règles à respecter c'est vous en tant que maître qui allait plus responsable pour que cela fonctionne si vous êtes stressé et angoissé vous allez le transmettre à votre chiot c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire sans quoi votre chiot sera également stressé et angoissé les règles sont les suivantes la première chose c'est que lorsque vous voulez et ça c'est valable pour tout ce que vous allez vouloir apprendre à votre chiot à chaque fois que vous voulez apprendre quelque chose il faut que vous soyez vous déjà calme et zen sans quoi ça ne fonctionnera pas deuxièmement il faut mettre tous les atouts de son côté c'est à dire que si votre chien est déjà surexcité vous avez peu de chances que ça fonctionne il faut toujours choisir le moment opportun pour que ça aille c'est pareil si vous voulez apprendre le assis à votre chien alors qu'il y a 15 autres autres chien à côté ça va être très difficile tout comme si vous allez vouloir lui apprendre à faire un stop alors qu'il y a un lapin qui est 20 mètres plus loin ça va être très difficile également il faut y aller de façon progressive et il faut toujours s'arranger pour au départ faire que les choses soient le plus facile et le plus accessible possible voilà maintenant donc ce que vous allez faire c'est tout simple vous allez prendre votre chiot vous allez le mettre dans sa cage après avoir vérifié que tout le nécessaire y soit pour qu'il soit bien c'est à dire joie à mâcher petit jouet etc vous ne devez rien laisser transparaître sur votre visage comme expression simplement vous fermez la porte vous vous retournez et puis après ça vous allez dans la pièce voisine vous patientez 15 secondes en silence ensuite vous y retournez et exactement de la même manière vous allez ouvrir la porte sans laisser transparaître quoi que ce soit comme joie ou comme sentiment sur votre visage vous ouvrez la porte vous repartez de là où vous étiez juste auparavant et vous attendez de nouveau une petite minute alors vous avez de fortes chances parce que votre chiot soit sorti et vous y rejoint alors vous attendez un tout petit peu avant d'interagir avec lui et puis après ça une petite caresse et vous continuez il faut vraiment pas faire de chichi là autour quand vous le mettez dans sa cage pareil pas de chichi pas de surexcitation pas de je reviens tout de suite etc non vous ouvrez la porte vous lui mettez gentiment vous fermez la porte et vous vous éloignez vous attendez 15 secondes et ensuite vous revenez vous allez me dire mais à quoi bon de faire ce petit rite là et bien c'est très simple en fait ça va montrer à votre chiot simplement que vous l'avez déposé vous êtes parti vous êtes absenté quelques secondes vous êtes revenu et vous lui avez ouvert la porte ça a été quelque chose qui était tout à fait naturel sans artifice sans quoi que ce soit on n'y a pas fait de rite on n'y a pas mis de mode on n'a pas mis de non simplement on lui a on l'a mis dans sa cage on s'est absenté et puis après ça on est revenu on lui ouvert la cage et il a pu en sortir sans aucun problème alors ce petit exercice vous allez devoir le faire plusieurs fois sur la même journée et vous allez à chaque fois augmenter le temps de 10 15 secondes vous allez passer très rapidement à 30 secondes une minute deux minutes trois minutes 10 minutes 15 minutes sans aucun problème vous allez avoir de fortes chances que votre chiot même s'endorme et il fasse sa sieste que faire si mon chiot pleure au moment où je le mets dedans là c'est vraiment important surtout n'intervenez pas un chiot pour lequel vous allez faire demi-tour et vous allez attacher de l'importance au fait qu'il pleure ça va mon grand ça va mourant ouais un chiot auquel vous allez attacher de l'importance parce qu'il pleure aura très vite compris et très vite associé le fait que je pleure on vient on vient me chercher alors si c'est le cas si votre chiot se met à pleurer vous savez très bien qu'il ne lui rien arrivé donc il n'a pas mal c'est simplement une petite phase d'une petite crise donc où il pleure ce que vous faites vous attendez simplement patiemment que le chien soit arrête de pleurer et s'il ne cesse pas rapidement vous attendez une accalmie c'est à dire au moment où le chien va pleurer puis après ça il va y avoir une accalmie vous agissez à ce moment là vous arrivez vous ouvrez la porte et vous retournez directement de l'autre côté toujours de la même manière ne montrez pas que vous êtes triste ne montrez pas quoi que ce soit vous allez vers la cage vous ouvrez la cage vous faites demi-tour et vous repartez votre chiot va certainement sortir va venir près de vous ne l'ignorez pas mais ne vous occupez pas de lui en tout cas pendant quelques minutes et puis après ça une petite caresse et on continue la journée ce que vous devez faire c'est à ce moment là le faire plusieurs fois n'oubliez pas ne jamais intervenir quand le chiot pleure alors il y a plusieurs associations que les chiens font et qu'on ne voudrait absolument pas par exemple là notamment c'est le fait de je pleure donc il vient c'est exactement la même chose pour j'abois donc il me regarde et il me dit tais toi si j'abois il les me répond donc il interagit donc je continue à aboyer c'est la même chose également pour un chien qui vous sauterait dessus le chien vous saute dessus vous le repoussez pour lui je lui saute dessus il me repousse ça y est le jeu est commencé donc on n'agit jamais de cette manière là lorsque le chien vous saute dessus et bien vous ne le repoussez pas lorsque le chien aboie vous ne lui répondez pas lorsque le chien pleure vous n'agissez pas non plus c'est vraiment trois choses essentielles qui vont faire que votre chiot va apprendre à ne pas aboyer ne pas sauter et ne pas pleurer pour rien ça y est maintenant j'ai appris à mon chiot à aller dans sa cage lorsqu'elle est fermée mais je dois m'absenter pendant plusieurs heures et j'ai des remords et bien sachez que votre chiot sera toujours beaucoup plus à l'aise dans sa cage qui est un endroit restreint plutôt que dans un endroit tel que votre appartement ou qu'un rez-de-chaussée de maison ou quoi que ce soit le chiot ou le chien ont pour habitude lorsqu'ils sont seuls de gérer l'espace c'est comme ça c'est instinctif le chien a tendance à vouloir gérer l'espace dans lequel il se trouve alors au plus cet espace sera grand au plus cet espace sera difficile à gérer pour lui et c'est à partir de là que tous ces problèmes de détérioration interviennent ce n'est absolument pas de la vengeance ou envie de vous ennuyer c'est simplement le fait que le chien le chiot essaye de gérer cet espace mais à sa manière et sa manière n'est pas forcément celle que vous attendez de lui c'est certain il va dégrader parce que il va pas vouloir vous ennuyer mais il gère ça à sa mode c'est à dire qu'il va commencer à manger vos pieds de meubles il va commencer à gratter dans les divans les murs le papier peint et tout ce qui s'ensuit non pas pour vous ennuyer mais parce qu'il essaye de gérer cet espace à sa mode c'est tout alors que si l'espace est réduit et confiné le chien ne va pas devoir gérer cet espace et va simplement vouloir mâchouiller ses petits jouets mâcher etc s'amuser et puis le chiot aussi lorsqu'il est petit fait énormément de sieste donc c'est le moment opportun pour lui de se reposer et de vous retrouver en pleine forme lorsque vous allez rentrer le chien en effet gère l'espace dans lequel il se trouve sauf lorsqu'il a de la considération pour son maître si il vous prend pour son maître à partir de ce moment là il ne gérera pas cet espace parce que il sait que vous êtes là pour vous occuper de gérer cet espace et lui n'a qu'à vivre tout à fait normalement en votre compagnie les personnes qui ne sont pas respectées donc qui ne sont pas maîtres de leur chien vont avoir un chien qui est agressif qui va avoir envie de se retourner sur leur maître d'avoir des comportements un petit peu spéciaux pincés etc dites vous bien que c'est probablement parce que vous n'êtes pas assez maître vis-à-vis de votre chien pour être un bon maître il ne faut pas être violent et non pour être un bon maître je dis toujours qu'il faut une main de fer dans un gant de velours si vous êtes calme que vous êtes sûr de vous détendu serein etc confiant et bien vous allez transmettre ça à votre chien et il va vous respecter quelqu'un qui crie qui hurle en permanence et qui essaye de se faire imposer en criant ou en levant la main n'est jamais respecté par son chien il faut pas parler fort il suffit simplement de se faire comprendre de façon claire et concise alors ça y est cette fois ci je dois m'absenter pendant plusieurs heures et je ne souhaite pas avoir de problème d'hyper attachement avec mon chien comment faire et bien il va falloir travailler les mêmes exercices que ce que nous avons fait jusqu'à présent mais on va les travailler d'une manière un tout petit peu différente durant la période d'éveil de votre chien il passe 80% de son temps à vous épier à regarder ce que vous êtes occupé à faire à vous analyser et à vous scruter donc ce qu'il faut faire pour éviter ces problèmes d'hyper attachement et bien c'est simplement d'être imprévisible soyez imprévisible commencer votre journée pour le matin par exemple vous vous descendez ou vous vous préparez vous allez promener votre chien puis après ça vous allez vous doucher et puis vous préparez votre déjeuner ainsi de suite ce que vous avez besoin comme à faire pour passer votre journée et puis le lendemain vous changez vous alternez vous préparez vos affaires puis après ça vous allez vous doucher ensuite vous allez le promener et ainsi de suite vous essayez d'alterner tout ce que vous faites le matin le plus possible c'est valable également pour le fait de mettre votre veste de prendre vos clés de préparer votre sac et bien faites le de manière aléatoire de temps en temps mettez déjà votre veste dix minutes avant de temps en temps de la mettez que juste avant de partir ne prenez vos clés qu'au dernier moment prenez les des fois dix minutes avant etc soyez vraiment imprévisible de façon à ce que votre chien ne puisse pas anticiper l'action qui va suivre sinon il sera exactement quel est l'ordre qu'il va y avoir et puis après ça il va savoir qu'à cette dernière étape et bien à partir de là il sera seul pendant les heures qui vont suivre ce qu'il faut donc faire cet être imprévisible ce que vous allez faire à présent pour partir c'est assez simple vous l'avez compris vous fermez la porte de la cage après avoir vérifié que tout y soit pour qu'il soit bien et qu'il ait de quoi s'occuper une fois que vous avez fermé la porte de la cage surtout pas de chichi pas comment ça dire à tout à l'heure etc ne mettez pas la pression vous fermez la porte et vous vous en allez vous commencez d'abord par 15 minutes 30 minutes une heure et ainsi de suite tant qu'à faire au possible essayer de limiter les espaces vraiment trop long même si le chien n'a pas la mémoire des durées pour lui que ce soit 3 minutes 10 minutes ou 30 minutes normalement c'est la même chose alors encore une chose soyez raisonnable ne partez pas pendant des heures interminables votre chiot qu'il soit en cage ou non vous attend vous êtes la personne la plus importante à ses yeux alors ne traînez pas trop longtemps et revenez au plus vite ça y est je rentre chez moi alors comment dois j'agir et bien rentrer chez vous de la manière la plus naturelle qu'il soit c'est à dire que vous rentrez exactement comme si vous n'étiez jamais partie de chez vous ne montrez aucune expression faciale ne vous dirigez pas directement vers la cage débarrassez vous lisez votre courrier fait n'importe quelle action que vous avez besoin de faire mais surtout ne vous dirigez pas vers la cage immédiatement vous allez voir que votre chiot va être content de vous voir il va s'exciter un petit peu dans sa cage mais laissez-le se reposer doucement vous allez voir vous vous débarrassez après deux trois minutes vous allez jusqu'à sa cage vous l'ouvrez et vous allez faire exactement comme dans les exercices précédents c'est à dire que vous n'allez pas le prendre vous même vous n'allez pas le caresser tout de suite vous vous dirigez vers la pièce voisine vous continuer à vos occupations encore pendant quelques instants et puis à ce moment là vous lui apportez attention et vous commencez à le caresser ensuite vous allez le promener bien entendu puisque votre chiot sera impatient d'aller faire ses besoins à présent il est temps d'aller me coucher et j'aimerais bien savoir comment faire alors ce que je vous conseillerais c'est de ne pas aller dormir avec votre chiot ça n'a absolument rien à voir d'un problème hygiénique c'est simplement pour éviter les problèmes d'hyperattachement n'oubliez pas que votre chiot passe 80% de son temps à vous scruter à vous épier à apprendre ce que vous faites alors si vous lui donnez l'opportunité encore en plus de le faire durant votre sommeil et bien vous allez avoir un chien qui va vraiment avoir des problèmes d'hyperattachement il va vouloir vous avoir en vue en permanence sachez que cette période ce n'est que pendant l'éducation si votre choix par la suite sera de dormir avec votre chien lorsqu'il sera adulte et qu'il aura appris les bons comportements bien ce sera votre libre choix mais en attendant lorsqu'il est chiot il est préférable d'éviter de dormir avec votre chiot vous faites exactement la même chose que pour tout ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est à dire que vous veillez simplement à ce que sa cage soit complète qu'il y ait tout ce qu'il y a besoin à l'intérieur pour qu'il soit à son aise pour qu'il puisse bien dormir pour qu'il puisse mâcher et qu'il puisse s'occuper et puis après ça vous fermez la cage et sans faire de chichi une fois de plus vous allez vous coucher et ça s'arrête là vous allez voir dans la vidéo suivante qu'il ya moyen d'apprendre la propreté aux chiots très rapidement grâce à la cage durant la nuit on se retrouve donc juste après mais si vous avez apprécié notre vidéo que vous soyez sur youtube ou sur facebook c'est vraiment toujours très plaisant pour nous que vous fassiez un partage que vous aimiez notre page que vous mettiez un petit pouce un petit j'aime que vous vous abonnez c'est vraiment votre manière à vous de pouvoir nous remercier alors on se retrouve tout de suite après que vous ayez cliqué sur votre petit pouce sur votre petit j'aime on se retrouve juste après oh 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 oh